Oh, la nouvelle est annoncée au peuple, Dieu est avec nous. Que toujours résonne en cette douleur la parole de Dieu. Elle vous révèle le mystère de Christ qui opère votre salut dans le Christ. L'église de Christ qui opère votre salut dans le Christ. Lecture du livre de Stophilie Cherchez le Seigneur, vous tous, les hommes du pays, et faites sa volonté. Cherchez la justice. Cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Israël, je ne laisserai s'utiliser au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre. Il aura pour refuge le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'uniquité. Il renoncera aux maçons. On ne trouvera plus de grand-terie dans sa bouche. Il pourra perdre et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Parole du Seigneur, que nous puissons. L'humilité. 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 Si vous êtes aimant, vous aurez le suivant, que je suis le meilleur, dans le corps de l'Église. Le Seigneur ouvre les yeux et l'appel. Le Seigneur represse les accablés. Le Seigneur est l'ami et juste. Je ne peux plus l'Église, ma mère, je serai à vous. Je serai à vous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'offreur. Mais il barre la route aux méchants. Ce que Dieu choisit. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre au Coréen. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de reconnaissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, pour que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son ordre dans le Seigneur, par le Seigneur de l'Esprit. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son ordre dans le Seigneur, par le Seigneur de l'Esprit. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son ordre dans le Seigneur, par le Seigneur de l'Esprit. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son ordre dans le Seigneur de l'Esprit. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son ordre dans le Seigneur de l'Esprit. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son ordre dans le Seigneur de l'Esprit. Alléluia ! Alléluia ! Parmi les définitions de l'Esprit, en tant que l'Esprit édifice, il m'a fait de retenir celle-ci. L'Esprit est un édifice religieux dont le rôle principal est de faciliter le rassemblement d'une communauté chrétienne. son édifice est commandité par les clergés, financé par les dons des naïfs, réalisé par les artistes et l'artisans. L'Esprit est une définition qui envoie tout, y compris la définition de l'Esprit de l'Esprit. Nous sommes ici tous ceux et celles qui ont contribué à bénéficier cette belle Esprit, cette belle Esprit. Dans cette définition, on peut dégager la définition d'une Église catholique. Parce qu'il y a des Églises protestantes et d'autres sensibilités chrétiennes. Il s'agit ici de la définition d'une Église catholique. Et dans cette définition, nous avons ce qu'on appelle l'Église cathédrale, l'Église principale, l'Église humaine, qui est le siège de l'Evêque. D'où le mot cathédrale, parce que dans ce mot, il y a le mot cathèbre, qui désigne le siège de l'Evêque. C'est celle-là qui est encore là. Et qui représente le gouvernement de l'Église diocésaine, qui s'étend sur toutes les familles du diocèse. Donc, l'Église paroissiale servie de l'Evêque, où voici, et sous la juridiction du diocèse de Colta, dans l'Évêque et le pasteur. C'est la définition de l'Église catholique, comme celle qu'on s'attend aujourd'hui, relative aux sacrements qui vont être célèbres dans cette Église. Le sacrement du baptême, qui fait entrer dans la famille du Dieu, dans la famille de l'Église. C'est ici que va se célébrer l'Eucharistie, d'où l'édification de l'Eglise, qui est le cœur de l'Église. C'est là que le prêtre va se célébrer l'Eucharistie. Le tabernacle, que nous allons créer en tout, il va conserver l'Eucharistie du Mosque, comme dans un arbre manger. Et nous sommes conservés dans l'Eucharistie, servis par l'adoration des fidèles chrétiens, mais aussi, comme d'autres paroles, comme la pensée au mal. C'est l'Eucharistie, qui va être porté aux personnes qui ne sont plus capables de venir à l'Église. Les malades, les personnes âgées, les personnes âgées, et plutôt personnes âgées, pour venir à l'Église physique ou l'Église. Cette église paroisse-garde de Gonoc a conservé un patron Rémy. Saint-Rémy a vécu au 5e siècle, jusqu'au début du 6e siècle. Il est bénévêque de Reims, en France. Saint-Rémy a vécu très longtemps comme l'Église. Il a eu à baptiser le roi Clovis Ier. Et à partir de ce baptême, les rois de France se posaient baptiser dans la crâne d'Alice. Hommage de l'autorité, sous l'autorité de Dieu. Et à l'occasion d'une baptême de l'Auguste Ier, de Reims, il a dit que le Saint-Rémy, celui-là qui est allé le consacrer au pouvoir, avait été oublié, je ne sais pas si c'est le Saint-Rémy qui l'a oublié, un tout cas d'âge, ses acolytes ont oublié la porte du Saint-Rémy. Or, c'est ça qu'il a consacré au pouvoir. Alors, celui qui est allé chercher le Saint-Rémy, le chemin de son retour n'a pas pu passer. Il y avait 4000 guerriers qui étaient au cours de France. C'est là qu'ils étaient sous les ordres du roi Clovis. Et c'est alors que l'Auguste Ier qui se provise. Et le collant va prendre dans ses griffes la fiole des nains de celui qu'il a porté. Il s'envole au-dessus de la foule et vient la déposer à l'eau. La collant. Dans le livre d'Athènes, lorsque Dieu a décidé de noyer le toit du pêcheur, il a choisi Noé et sa famille. Noé construit une arche dans laquelle entre toute sa famille, entre tous les oiseaux selon leur espèce, tous les vivants selon leur espèce. Il s'envole au-dessus de l'est. L'architecte, voilée de l'église, les eaux rontent vont 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 et vont vont être un peu plus cher. L'exception naturellement de Noé, au chrétien, et des espèces fructuelles. Quand Dieu a décidé de trapecer les eaux après plusieurs jours, finalement, pour vérifier la baisse des eaux, et puis, Noé va laisser s'échanter par la fenêtre une colombie. Il s'en va, il tournoit et revient. Les eaux n'étaient pas encore parfaits descendus. Envers le ventre, à la unième tour, on vit dans le tour du monde. La colombe ramène dans son peintre un rameau politique. Et puis, en définitive, lorsque Noé a envoyé la colombe, qui n'est pas de venir, ça veut dire que les eaux étaient complètement asséchés. Noé va s'entendre à l'heure de son âge, avec les espèces choisies, avec sa famille, et qu'on vit au plus que la paix. La colombe symbolise donc le message, le bon courage. La colombe symbolise la paix. La colombe symbolise la douce. La colombe symbolise la paix. Enfin negligence. La colombe symbolise la paix. La colombe symbolise le nom段 de fr Bundesfeurm. La colombe symbolise la paix. « Islamство symbolise la paix. C'est difficile que la compagnie. La colombe symbolise la paix. » La colombe symbolise la paix. « Islam этих parents qui a vécet des finales medios sociales. Il s'vous Pour les pauvres de cœur, c'est la raison dans le cœur des champions et des championnats. Pauvres de cœur se posent à bord de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres de cœur, le royaume des cieux de la gueule. Heureux et doux, les univers du Dieu. La douceur. Et donc nous, n'hésitez pas à finir la douceur. N'oubliez pas que nous sommes désaméliés à douceur. Au lieu de l'épreuve. Soyez en passant, Saint François-le-Farque, nous donnons le VD, disait ceci. On prend plus de bien. On prend plus d'abérité. Avec du bien. Avec du bien-être. Heureux. Et de bon. Je ne me remercie. Je n'ai pas salué. Je m' consequence de la justice. la justice, la justice, la justice, la justice, heureux les miséricordieux, heureux les oeuvres pures, un oeuvre pure et une pensée plate, des pensées positives et bien d'un qui construisent le respect de l'ordre à sa limite, à sa place, heureux les artisans de paix, artisans de paix, c'est qu'ils construisent la paix, la paix n'est pas à vivre et à la culture, et chacun et chacun qui a soif, pain de paix, c'est-à-dire le culet son petit jardin de paix, et quand tout le monde aura le culet son jardin de paix, ça fait juste un champ de paix. Heureux mais perséduis pour la justice, il y a l'une dans la société qui a fait juste, parce qu'ils sont juste, parce qu'ils ont compris la paix pour la justice. Dans l'histoire, on a parlé de martelicantie, on a parlé de non, et ce de martelicantie, dans l'histoire des chanfions, dans l'histoire des chanfions, dans l'histoire des chanfions, dans l'histoire des chanfions, il y a la paix. et ça fait un jardin de paix. Une dure, une criatrice, parce qu'elle fait libérer, une épouse sociale, une chanfion peut s'y dérouver, que quelle soit sa religion, quelle soit sa philosophie, parce qu'un être humain, à soi fait, est responsable de l'homme. La neuvième, la neuvième s'appelle sur le Christien, il faut qu'il sache que tout cela, tout cela, la justice, la paix, le bon se battait véritablement si on n'est pas en train de dire, il y a juste, il y a justice, il y a paix, il y a pour cela, pour l'opposé. Si le Christien ne se dit pas, la neuvième, il ne se dit pas, le message de Jésus-Christ, le message par excellence de Dieu, est venu la neuvième. Glorice, sacré par Saint-Rémy, qui s'est mis sous l'autorité de Dieu, a voulu se mettre sous la loi de la bonne paix. Groupeurs en train de voir, qu'il puisse s'occuper des plus petits, qui sont les plus nombreux de son voyeur, qu'il ait à peur de veiller sur la justice. Sinon, le coup de pied est passé, la doucement, la miséricorde, et tout l'échange, quelle que soit, c'est une religion, ce devait d'avoir à peur, c'est une aventure. La justice, c'est une nation qui se demanda, pour se mettre dans un courant, ne le fait d'avoir à peur, c'est une intervention. La limite ouest, nous entrons dans le diocèse des Inécho, dans la région des Inécho. Et j'ai dit aujourd'hui au pasteur de Saint-Denis cultiver les liens entre le diocèse et le diocèse des Inécho. Parce que vous êtes en frontière, des liens d'amitié, de fraternité, de solidarité, de paix, de justice. Il y a une autre copie aux villes, à Génébissin. Vous aurez à cause de cultiver les relations avec la Génébissin. Pour bâtir au royaume des cieux sur terre déjà, au royaume de paix, de justice, d'amour, de l'Esprit. Pour être mètre d'un royaume et croyant en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Église et paroisse des grands événements. J'ai suivi attentivement la relation de l'espoir et la paroisse de demain. Église de grands événements. L'église et l'église et l'église et l'église et l'église et l'église et l'église. J'ai organisé ici, avec son respect mémorable. Avec la direction de l'église et l'église et l'église et l'église et l'église. La randonnée pour la paix, qui a mobilisé beaucoup dans le peuple, en y a un métier comme les musulmans, et l'église et l'église. Depuis le chaos jusqu'à la paix de Dieu, avec ses signes à plus, un nouveau corps, un engagement individuel, personnel et collectif pour la paix. La caravane pastorale et la paix, de nos apostolés par excellence, enseignement de l'aille, a effectué un casemis. On n'est pas. C'est que nous soucisons et nous soucisons de la paix dans l'obligion. Et ils me disaient, quand il y a une police, à l'époque, la sécurité n'était pas plus à faire ce qu'elle était, ce qu'elle était de faire. Ils me disaient qu'en venant, au moment où c'est pour l'ambassadeur, ils m'ont dit, « Nous sommes à l'ambassadeur. » Nous sommes à l'ambassadeur. Certaines personnes ont pris des visites dans cette zone, placées sur le rouge. Il est venu chez nous. Nous avons signeré plus de 16. Parfois, jusqu'à, au feu au fond, à ce monde. Et nous, visiter notre chapelle éventée par les autres. Nous sommes à l'ambassadeur. Nous sommes à l'ambassadeur. Nous sommes à l'ambassadeur. Les frissons que nous avons eus, en plus de plus. Sous-tour-là, quand nous devons s'approcher, nous n'avons pas. Nous sommes à l'ambassadeur. Pagouasse, s'éloignée au Goudon. Pagouasse est une belle pépinière de vocation, sans c'est important, une religion. Pagouasse, de dix ans, s'éloignée au Goudon. Nous célébrons donc aujourd'hui la consécration de son église, au mois de janvier. Ce qui est le mois, c'est la fête de Saint-Rémi, qui était principalement le 13 janvier. Église vivante l'année. Les pasteurs de Goudon qui se sont succédés. Et moi, je vous le nommer, pour l'initiative de cette église. Il en a proposé les fondations. Les prêtres japonais, Saint-Charles-Bangal, et Saint-Pagouasse, qui avaient à charge le secteur pastoral du Goudon. Les Sœurs et Saint-Charles d'Angers, c'est ainsi qu'elles s'appelaient, qui sont maintenant les Sœurs missionnaires à l'Église. La communauté de Saint-Marie, pour le pastoralisme, pastoralisme, pastoralisme catéchèse, pastoralisme social, avec l'épreuve, avec le jardin. Une figure, c'est bien un exemple, celle de Sœur Thérèse. Les catéchistes, dans ce secteur pastoral, pour le lieu par la Sœur, les responsables du conseil pastoral, pour les enfants, pour les enfants, les Sœurs, les conseillers, les finalistes, des jeunes, des adultes, des enfants, les curés de Goudon, depuis 2020, pour animer cette parlance, avec le Sœur Thérèse, avec la Sœur Thérèse, avec le Sœur Thérèse. Puis, Amé Ruchat, venu le rejoindre comme Goudon, Amé Léon Sœur, puré, Amé Léon Sœur, avec la Sœur Thérèse, puré, de ses manuélites, et un carême de Goudon. Parce qu'elle est frère, qui avait déjà le puré de Goudon, sans doute, n'avait plus de l'homicide. Pendant que la paroisse construisait, ses propres moyens, de persévérer à Dieu, et puis, par la suite, que la maison soit habitable, soit habitable, et que c'est ce qu'on accueille. Amé Léon Sœur, Amé Léon Sœur, a créé la paroisse Saint-Rémy, de Goudon, que je salue, paternellement, qui a apporté ton sens, qui a amené à vous ce long chantier. Lui, Adèle, Parfait, la Sœur. Une communauté, de pierre vivante, parce que finalement, c'est ça. Mais qu'il s'est fait. Elle est sonnée. et va nous survivre. Ici, il n'y a pas de des silents particuliers, Agnès Leblès, et les pètes culturelles, les générations, qui se soucédent ici. mais, la vérité de l'Église, ce château, ce château de l'Église, c'est le château de l'Église. Nous sommes rassemblés. l'Église veut dire « rassemblés ». Rassemblés, chaque fois qu'on vient ici, on vient comme une sorte de recyclage, on vient comme élèves ou étudiants, à l'écoute de la parole de nos éditions, que nous structurons et nous sortent de l'Église, à la rencontre d'Église, et toute la manière d'il fortement est blij et content. Chaque fois qu'on vient ici, ils sont reconnus, et je viens de leur laisser à La salle, qu'on se laisse recréer partir qu'on ne comprenne à ce qu'il nous soit, est-ce que le Seigneur se plaît et nous portons là-bas et nous portons là-bas à dire la raison, l'Église, une communion, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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